Bonjour, ici Justin pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Paris Manhattan en format DVD. Réalisé par Sophie Lelouch, le film est en vedette Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Deltherme, Michel Aumont et Marie-Christine Adam. Distribué par TVA Films, le DVD est disponible en magasin depuis le 18 juin 2013. Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle est toujours célibataire. Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à la pression de sa famille qui ne cherche qu'à la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne. Woody Allen a depuis toujours témoigné aux gens son inconditionnel amour pour les grandes villes européennes comme Londres, Rome et Paris. Ce n'est que depuis 2005, avec son film Match Point, qu'Allen a décidé de plier bagage et de quitter son New York natal pour ainsi faire le grand saut afin de tourner presque essentiellement sur le vieux continent. Adulé par le public français depuis ses débuts, Allen devient dans Paris Manhattan le guide imaginaire d'une jeune cinéphile. Une fan absolue du célèbre cinéaste new-yorkais, Alice, jouée à la perfection par la charmante et merveilleuse Alice Taglioni, a vu et revu des centaines de fois toute la filmographie d'Allen et possède même dans son salon une affiche géante de lui qui semble la regarder continuellement. Alice le regarde, lui parle et Allen lui répond en la conseillant du mieux qu'il peut en lui donnant son avis. La cinéphilie n'est pas un sujet qui a souvent été exploré au cinéma à l'exception, bien sûr, de l'inoubliable film italien Cinéma Paradiso. Avec Paris Manhattan, la réalisatrice Sophie Lelouch écrit et réalise son tout premier long-métrage. L'idée de base du film avec Woody Allen en tant que prémisse au scénario est très originale et n'a jamais été exploitée de la sorte au cinéma. On remarque l'amour de Lelouch pour les films du légendaire réalisateur, dont le style de mise en scène a visiblement inspiré celui de Paris Manhattan. La musique de Cole Porter, omniprésente du début à la fin, et les nombreuses références à ses films en font un très beau film hommage, sans parler bien sûr de son apparition surprise. Cependant, le récit demeure tout de même très classique et l'intrigue amoureuse entre les personnages de Taglioni et Patrick Bruel n'est pas étoffée autant qu'elle ne l'aurait dû. On sent la chimie entre ces deux acteurs au talent indéniable, mais la relation aurait mérité d'être davantage exploité afin d'enrichir le lien et la passion qui unit les deux protagonistes, malgré leur différence de caractère, l'une renfroignée et taciturne, l'un et insoucieux, avec un franc-parler cinglant. Du côté technique, une piste sonore est offerte avec des sous-titres en anglais. L'image est présentée en format panoramique 1.85 et aucun supplément n'est offert sur le disque à l'exception de quelques bandes-annonces. Paris Manhattan est un film charmant qui explore la cinéphilie de manière très inventive, ce qui élève le récit au-delà de la simple comédie romantique. Ce premier film de la réalisatrice Sophie Lelouch est une comédie romantique rafraîchissante et divertissante, avec des personnages amusants interprétés par des acteurs dont la chimie entre eux traverse l'écran. C'était Justin, merci et bon visionnement!